... Émotion dans une vidéo enregistrée le 12 juillet 2017, Johnny Hallyday apportait son soutien à la soirée d'ouverture de la prochaine foire du trône, dont les fonds seront reversés à la lutte contre le cancer. Elle vient d'être révélée.C'est un document émouvant que vient de dévoiler le patron de la foire du trône, Marcel Campion, via le site du quotidien Le Parisien. Le 12 juillet dernier, Johnny Hallyday enregistrait un message de soutien à la soirée d'ouverture de la manifestation, organisée au profit de l'Institut international de cancérologie de Paris. Dans le jardin de la Savana, la résidence de Marne, la coquette où il allait décéder, le 5 décembre, le rockeur s'exprime face caméra. Vendredi 30 mars, 2018 NDR, à l'occasion de l'ouverture de la foire du trône, on vous attend pour une grande soirée au profit d'une association qui me tient à cœur. L'Institut international de cancérologie de Paris commence Johnny, les yeux cachés derrière des lunettes noires. Venez nombreux car tous les bénéfices de cette soirée permettront de financer l'Institut Raphaël et une future maison du cancer et de l'après-cancer pour plus d'excellence et d'humanité, dans la prise en charge des malades, jusque dans la guérison et leur retour à la vie quotidienne. Je compte sur vous.Guillemets voir aussi qui gère les biens de Johnny ? Les avocats de la Tissier n'ont pas transmis le nom du trusty réclamé par David et Laura Dan, une interview accordée à nos confrères du Parisien, Marcel Campion explique que malgré la maladie, c'est Johnny qui a tenu à enregistrer ce message. Il devait être le parra de cette soirée, ajoute celui qui raconte avoir fait la connaissance du rocker en 1972. C'est finalement Richie, l'un de ses sosies officielles, qui a été invité à inaugurer l'édition 2018 de la Foire du Trône. Un hommage sera rendu le lendemain au chanteur, décédé à l'âge de 74 ans. Marcel Campion en profite, au passage, pour prendre la défense de La Tissier-Holiday, dans l'œil du cyclone depuis la révélation du testament de son époux. La petite, si Johnny ne l'avait pas eue, il serait mort depuis au moins 15 ans, assure-t-il. Le jour où elle est intervenue, elle nous a tous écartés, mais elle s'en est bien occupée après. Les enfants devraient la remercier de ce qu'elle a fait pour leur père. Grâce à elle, il a vécu 15 ans de plus. Jérôme Vermelin a mis à jour, créé, tout savoir sur ces sessions de Johnny Hallyday, le grand déballage. Sous-titrage Société Radio-Canada